Sur une des vidéos, je parlais justement de la constitution, comment le palmier se constitue. Le palmier, ce n'est pas comme un arbre, il n'y a pas de tronc, c'est un stipe, c'est comme une fleur. Il n'y a pas de tronc, donc voilà les régimes. Quand on mange, on parle de l'huile, ça c'est le régime. Vous voyez la différence? Là, c'est un régime qui est de la maturité. Quand c'est à maturité, c'est rouge. Quand c'est immature, ça tend vers une couleur foncée, noir foncé. Donc là, quand c'est rouge, on le coupe. Il faut attendre déjà que deux ou trois grains tombent par terre. C'est comme ça qu'on sent que le régime est mature. Une fois, on a deux ou trois grains tombent par terre, on vient le coupe. Dès qu'on coupe, on va l'usine transformer en huile de palme pour la partie charnue. C'est l'huile de palme qui est le noyau qui est le palmiste. On peut aussi faire une huile qui est l'huile de palmiste. Et à travers les déchets de palme, vous avez ce qu'on appelle les tourtos. Donc tourtos, l'aliment pour les animaux. Donc là, nous sommes toujours dans la parcelle de cinq hectares. Cinq hectares, mine de viens, c'est du costaud. Et on en a comme ça, plus d'une dizaine d'hectares. Ça, vous n'imaginez pas ma choix. Ça récompense toutes les heures de du labeur passées à Paris. Ça récompense les du labeur effectuées par mon frère et ma soeur. Quand on visite ça, on n'est plus qu'être content. Je vais continuer. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais continuer.